Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. La place Saint-Pierre est bien remplie, comme vous voyez il fait très beau aujourd'hui sur la capitale italienne et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 conscience, l'alliance baptismale et les engagements qui en découlent. La Vierge Sainte, modèle de docilité à l'Esprit, nous aide à nous laisser conduire par lui, qui veut faire de chacun d'entre nous une nouvelle créature. A la Vierge Sainte, je confie tout particulièrement cette semaine d'exercice spirituel qui commencera cet après-midi et semaine à laquelle je participerai avec mes collaborateurs de la curie romaine. Dans ce désert, qui sont les exercices spirituels, nous prier afin que nous, pendant ces exercices, nous puissions entendre la voix de Jésus et même corriger tant de défauts que nous tous, nous avons. Faire face aux tentations que chaque jour nous guettent. Je vous demande donc de nous accompagner par vos prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, La Vierge Sainte, die 애béricons, de la mortanderie pour nous un luster humain. Sainte Marie, Mère de Dieu, la mortanderie pour nos oublier. La mortanderie pour nous un lait, la mortanderie pour nos oublier. Amen. Ora pro novi, Santa dei Genitrix. Uddigni, ufficiamo promissioni bus Christi. Grazie an Tua, anque somus Domine, mentibus nostri sin funde. Udchi angelo nunziante, Christi, Filii Tu, incarnazione cognovimus, per passione meius et crucien, a resurrezioni gloria per tu camur, preundem Christum, Dominum nostru. Amen. Gloria à Patri, et Figlio et Spiritus Sancto. Secute at in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria à Patri, et Figlio et Spiritus Sancto. Secute at in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria à Patri, et Figlio et Spiritus Sancto. Secute at in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem eterna andona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Amén. Amén. Je salue cordialement les familles, les groupes paroissiaux, les associations et tous les pèlerins venus de Rome, d'Italie et de différents pays. Je salue les fidèles de Naples, Cosenza, Verona, les adolescents venus de Seregno, venus pour leur profession de foi. Le carême est un chemin de conversion qui a pour centre le cœur. Notre cœur doit se convertir au Seigneur. Donc, dans ce premier dimanche, j'ai pensé de vous offrir, vous qui êtes ici sur cette place, un petit livret de poche qui s'appelle « Garde dans ton cœur ». Le voici. Dans ce livret, vous trouverez quelques enseignements de Jésus et les contenus essentiels de notre foi, comme par exemple les sept sacrements, les dons du Saint-Esprit, les dix commandements, les vertus, les œuvres de miséricorde, etc. Des volontaires vous donneront ce livret et parmi ces volontaires, il y a de nombreux sans-abri. Ils sont venus en pèlerinage. Et comme toujours, aujourd'hui aussi, ici sur cette place, ceux qui sont dans le besoin sont les mêmes qui nous apportent une grande richesse, la richesse de notre doctrine, pour garder notre cœur. Prenez un livret chacun et amenez ce livret avec vous. C'est une aide pour la conversion et la croissance spirituelle qui part toujours du cœur. Là où le match des choix quotidiens entre le bien et le mal se joue, entre la mondanité et l'évangile, le match entre l'indifférence et le partage, l'humanité a besoin de justice, de paix, d'amour, et pourra obtenir tout cela seulement en retournant de tout le cœur à Dieu, Lui qui est la source de tout cela. Gardez ce livret avec vous et lisez-le tous les jours. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, s'il vous plaît, surtout lors de cette semaine des exercices spirituels. N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père parler de la semaine d'exercices spirituels et comme d'habitude, pendant cette semaine, il n'y aura pas d'audience. Donc mercredi prochain, pas d'audience. Alors que vous voyez les volontaires qui distribuent ce livret que le Saint-Père a voulu offrir aux pèlerins, je remercie Raphaël qui était aujourd'hui à La Technique, nos amis d'immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et un bon prance. Et arrivederci. Ciao. Ciao.